Bonjour et bienvenue à vous les années 8 pour votre guidance du mois de novembre. Je vous rappelle le calcul de l'année personnelle, jour, mois de naissance, plus 7 pour 2023. Et donc quand vous additionnez le tout, si par exemple vous obtenez 17, ça veut dire que vous êtes en année 8. Puisqu'on réduit toujours le chiffre. Je vous rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, sous la vidéo vous trouverez le lien lesmaudetorname.com Donc vous, les années 8, ce mois de novembre, on dirait qu'il pourrait y avoir une opportunité qui se présente à vous. Quelque chose où on vient vous chercher. Et donc on a cette notion de démarrage de quelque chose avec l'équité. Et le reste du tirage m'amène à penser de ce qui ressort qu'il pourrait y avoir peut-être quelque chose qui vous est proposé, mais dans le cadre d'une association. Alors, soit sur le papier, mais voilà, c'est l'idée de faire équipe, de ne pas être en solo. Et donc du coup, on est en train de vous dire qu'il y a une possibilité d'un retour à l'équilibre, soit en vous, soit parce que quelque chose se présente à vous, ou qui vous permet de, j'entends, de s'associer, enfin de faire ensemble. Ce qu'on nous dit, c'est que ça fait peut-être un certain temps que vous êtes quand même un peu solo, et que la personne qui pourrait venir à vous, si c'est ça qui se passe, c'est quelqu'un qui connaît très bien son sujet, vraiment, qui a une vraie connaissance. Mais ça me donne quand même plus l'impression qu'il y a une opportunité qui pourrait se présenter à vous, parce que vous n'allez pas trop savoir quoi choisir, comment faire, et que c'est quelque chose qui va être assez engageant pour vous, parce qu'avec le 4 de bâton, vous voyez, on a deux mariés. Donc ça peut être quelque chose au niveau du couple, par rapport à une relation que vous avez depuis longtemps, et puis on vous propose peut-être d'aller plus loin, ou dans le cadre du travail, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de faire quelque chose avec quelqu'un, mais on est en train bien de dire qu'il s'agit d'une histoire de proposition, sauf que là, vous sortez ici, et donc il y a une main tendue vers vous. Donc c'est vraiment ce mois de novembre pour vous, les années 8, c'est comme si quelque chose, quelqu'un, une proposition, peu importe, vous prenez le domaine que vous voulez, se présenter à vous, et pourquoi pas une notion de mariage que vous espériez depuis super longtemps, mais du coup ça fait tellement longtemps que je ne sais pas si je vais dire oui, mais il y a cette notion-là des prémices, d'un démarrage, d'une proposition, dans le cadre ou d'une association, ou de quelqu'un qui vient vous chercher, donc ça peut être amical, sentimental, professionnel, ou au niveau de la famille, et que vous n'allez pas bien savoir, je dis oui, je dis non, je ne sais pas trop, entre autres parce que c'est engageant, et que peut-être je n'ai pas forcément envie finalement, de m'engager là-dedans. Voilà ce que ça vient dire un petit peu. Et votre force c'est que vous pouvez déjà vous sentir accompli dans la situation telle que vous la vivez aujourd'hui, ce que vous vivez actuellement, mais que finalement quelque chose en plus, je ne sais pas trop, pas forcément. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes vraiment ouvert, ouverte à plus grand pour vous. La difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est que vous pourriez être surpris ou surprise par rapport à ce qui va se présenter à vous, et donc du coup vous sentir un petit peu décontenancé, ou que par rapport à ce qui peut se présenter, il y a un contre-temps. Voilà. Ou vous n'aimez pas ça. Je le ressens plus comme le fait que, comme si certains et certaines d'entre vous, vous n'aimiez pas être pris un peu par surprise, et du coup ça allait faire ça, et donc vous allez vous retrouver, comme je vous disais, à ne pas trop savoir ce que vous voulez, et comment je ménage la chèvre et le chou. Parce que si par exemple, c'est une belle proposition professionnelle, peut-être que ça vous amène à devoir faire un choix, ou si c'est deux choses, deux postes en même temps, comment je trouve l'équilibre dans tout ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ça arrive vraiment pour moi, comme un cadeau, ce qui se présente à vous. Vraiment comme une belle opportunité. J'ai des énergies très jolies, très belles par rapport à ça, mais au final, de toute façon, vous allez avancer. Quoi que vous décidiez, il y a une avancée pour vous. Et la carte conseil, on vous dit, j'ai changé d'oracle, on vous dit les secrets de l'amitié. « Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. » Et vous voyez, je vous parlais au début d'une idée d'association, donc amicale, sentimentale, professionnelle, peu importe, mais il y a quelque chose comme ça qu'on pourrait venir vous chercher, venir vous proposer quelque chose qui pourrait vous surprendre, et donc de ne pas trop savoir sur quel pied danser, enfin, j'y vais, j'y vais pas, je ne sais pas trop, enfin, tout ce que ça peut amener, mais en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose de fort sympathique, et donc prenez bien le temps de poser le pour et le contre, et de voir ce que vous décidez, parce qu'évidemment, vous êtes maître de votre destin. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501